C'est la semaine de l'Europe et aujourd'hui, dans ces dingues, l'Inlandao va nous dessiner l'histoire d'un programme international qui a été créé pour traverser les frontières. Le programme Erasmus. Il permet de partir étudier, faire un stage ou un volontariat dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne, plus 7 pays hors de l'Union, comme l'Islande, la Norvège ou la Turquie. Demandez le programme, c'est l'Inland qui tourne les pages. Et oui, Erasmus, Jamy, tout le monde connaît ce programme. Et s'il est aussi populaire en France, c'est un peu grâce à l'Auberge espagnole, le film de Cédric Clapiche. Un peu, ouais. Je viens ici pour faire mon DEA à l'Université de Barcelone. Tous les étudiants qui entrent un jour à l'université rêvent de partir étudier dans une fac étrangère. Hola ! Le temps d'un semestre ou d'une année. Erasmus, c'est un programme d'échange étudiant, mais pas seulement. Collégiens, lycéens, apprentis, formateurs et enseignants, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés peuvent également en bénéficier. Ils ont le choix entre 34 pays d'Europe. Et depuis 2014, cela s'étend à 167 pays du monde. D'ailleurs, on dit aujourd'hui Erasmus+. Alors, d'où vient le nom Erasmus ? Il s'agit de l'acronyme de « European Community Action Scheme for the Mobility of University Students ». En français, « Programme d'action européen pour la mobilité des étudiants ». Mais ce nom fait bien sûr référence à Erasmus, un philosophe échanoine néerlandais du 15e siècle. Cet humaniste a parcouru l'Europe. Passionné de voyage et profondément pacifiste, il a une vision avant-gardiste de l'Europe unifiée. Le meilleur ambassadeur pour incarner ce programme. Merci Erasmus, t'es trop un mec cool ! De rien ! Profitez de cette ouverture d'esprit. Celui-ci n'aurait pas vu le jour sans Sofia Corradi, une professeure italienne. On la surnomme « Mamma Erasmus ». En 1958, Madame Corradi rentre à Rome après avoir passé un an à la prestigieuse Université de Columbia. Mais son université italienne ne reconnaît pas la validité du master américain. Pourquoi on vous donnerait un diplôme alors que vous passez votre temps à voyager ? Elle doit étudier une année de plus. Ah, zut ! Alors, elle décide de se battre pour convaincre les recteurs d'université et les responsables européens de la nécessité des échanges universitaires. Les discussions démarrent en 1971. Non mais attendez, vous êtes sérieux ? Si, si, c'est sérieux. Par trois fois, le programme est rejeté par le Conseil des ministres de l'éducation. En effet, difficile pour les États membres de s'accorder sur des diplômes équivalents et sur une même période d'études. Il faut donc attendre 1987 pour que tout le monde donne son feu vert. Sous la présidence et l'impulsion de Jacques Delors à la Commission, le programme est enfin adopté. Oh yeah ! Aujourd'hui, les concernés peuvent se rendre dans tous les États membres et les pays partenaires. Enfin, tous, sauf au Royaume-Uni qui ne fait plus partie du programme depuis janvier 2021. Vous pourrez toujours venir, mais il faudra payer vos études. Oh non ! Tu vois, Jamy, c'est la France qui envoie le plus d'étudiants en Erasmus, avec près de 57 000 étudiants en 2019. J'adore ! La destination la plus populaire reste l'Espagne, devant l'Allemagne, et feu le Royaume-Uni. À l'étranger, le Congrès américain cite le programme en exemple, et même la Chine fait partie des pays partenaires. Pour promouvoir Erasmus, la Commission européenne est même allée jusqu'à publier en 2014 l'étonnant chiffre d'un million de naissances grâce au programme. Bon, ce n'était pas du sérieux. En réalité, Erasmus a surtout produit des célibataires. Mais des célibataires heureux. Merci Linlan. Entre 1987, date de la création du programme, et 2027, on estime que 22 millions de citoyens auront bénéficié de ce programme. Pas mal !